Regardez bien de plus près, sur l'immense plage de Vauville, ça roule, ça n'arrête pas, le char. Cap sur la simplicité de l'instant, la griserie de la vitesse, grâce et sous le vent, avec des pointes de 70 km heure. Pourtant, il y a deux heures ici, c'était pétole. Le vent a rappelé, comme toujours, que c'était lui, le patron. D'une fois sur l'autre, c'est jamais la même chose, on en apprend tout le temps, à chaque fois qu'on sort, on en apprend, on en apprend. Donc, c'est jamais les mêmes conditions. Jamais. Même sur une plage, on peut s'entraîner pendant 10 ans sur la même plage, on n'arrache jamais les mêmes conditions. S'adapter au mouvement constant, ça, c'est une vraie philosophie de la vie. Formatrice, entre amis, mais néanmoins compétiteur, parmi lesquels certains seraient des magiciens. Dès que le vent va faiblir, il va le sentir avant les autres. Dès que le vent va tourner, il va le sentir avant les autres. Il a un don, oui, c'est ça. Et des magiciennes aussi, il y en a, capables de rivaliser. De vraies guerrières qui manient, l'écoutent et tiennent bien fort la barre de leur char à voile. J'ai déjà le parcours en tête, les options à faire, à pas faire. Et ça reste quand même un sport un peu trop masculin. Trop masculin. C'est sûrement lié aux conditions et puis aux parents, qui un peu plutôt leur fille dans la danse et dans la gym. Aujourd'hui, il y a un peu de trou, là. Je crois qu'il y a plus d'habitude, c'est plus lisse. Ça, il s'en va, je pense. On va voir ce que ça donne. Et ça donne ça.